Et bonjour à toutes et à tous, on retourne aujourd'hui pour un nouveau stream sur le Shogun 2 Totaguar et on va reprendre là on s'est arrêté la dernière fois avec effectivement la campagne des Oda. Entre temps vous voyez que je me suis un petit peu misé à faire d'autres campagnes donc on a dit les Oda pour nous. En fait j'ai plutôt fait les autres campagnes pour faire d'achievement donc ça a été assez rapide de les faire à ce niveau je ne suis pas trop embêté à même certains que j'ai arrêté en panique parce qu'une fois que j'ai vu l'achievement j'ai arrêté ça remarque. Alors reprenons là on s'est arrêté effectivement ou sur peu alimentaire je n'ai plus qu'un et je vais bientôt être en pénurie à cause de tout ce que je construis de ce que je vois donc il faudrait que je construise une ferme. Toi ça ferme à être améliorée. Bon bah je pourrais construire celle-ci elle ne coûte pas très cher et j'aurai assez. Ici il faut que je remonte les troupes là. Cette armée là je vais la monter là-haut en renfort. J'aurais pas dû à bouger. J'ai fait de la taube. Lui, alors... je prends le jeu à bien. Non mon les atoris vont monter comme prévu sur les ikoiki bon par contre c'est quand même pas mal d'armes et du tout mais j'ai réussi à tuer mon metsuke comme polygoïté plus un grand après s'ils viennent avec une armée vu tout ce qu'on avait vu sincèrement c'est négligeable priorité faire les fermes pour monter un petit peu ma production alimentaire ici comment est cette armée est à peu près bien reconstitué donc je vais pouvoir aller rechercher cette armée là ici on n'est pas trop mal ici je pourrais chercher des nouveaux bâtiments par contre je sais pas ce que je vais chercher donc pour vraiment c'est pour ça que je fais rien ici je continue de recruter le fait qu'ils soient un peu d'enfants en plein l'hiver sa marron ça on va réparer peut-être faire de la ville derrière d'avoir bougé aussi moins c'est final au dessus de c'est ça c'est effectivement ses coûts de recrutement qui a fait 50% en plus c'est ça alors on va éviter de recruter ici je ne sais plus mais technologie j'en étais à 5% de taux d'imposition et je cherchais à aller ici de toute façon faudra que j'aille chercher les consommations de terre parce que je crois que si je commence à faire des trucs de niveau 3 consommation interne plus un de faut qu'effectivement je me calme mon mod il est bugué il y a un problème attendez il y a un petit problème il ya des modes c'était désactivé donc ce qui explique pourquoi il y avait autant pourquoi il y avait des différences par rapport à la dernière fois que j'ai pas souvenance qu'on avait de problème de ce genre là justement c'est pas grave on a juste perdu un ou deux tours bon c'est pas la mort m'en suis rendu compte assez rapidement quand même par contre vous me méfiez parce que là il est à taurie vu les armées qu'ils ont sur mon front ouest oui vous montez sur les coïts qui donc ça va pour le moment mais à voix d'un coup voilà d'un coup ma production production agricole et mieux voilà c'est bien ce que je pense 4 vous trois vous avez monté pour rester ici toi je vais vous faire faire une sortie juste pour qu'ils s'égoignent comme ça au moins on est tranquille voilà normalement c'est au niveau normal c'est au niveau 3 qui consomme autant de bouffe que mon irrigation est exact voilà on retombe maintenant sur des bons sur des trucs qui étaient prévus mon précieux il monte il a échoué bon il ya des autres de trop de 3 3 trucs qui change c'est pas grave ici on perd des hommes en restant dans toi ici ennemis jugé et exécuté nickel toi tu vas perdre en répression à toute façon on est donc développement économique donc pour ce rythme pour ce rythme pour ce rythme sur plus de bourses ok ici tu vas me construire alors marché j'aimerais autant de temps qu'on soit une et de faire deux bâtiments ça me rapporte comme ça 300 alors qu'ici ça me rapportera autant mais ça me rapporte surtout de bonheur en plus donc c'est pour ça que je préfère faire deux bâtiments ici qu'est-ce que je pense ici aussi tiens voilà vraiment de renforcer mon économie ici 4 5 6 2 2 2 c'est une terre crête et oui je ne le pas une erreur 2 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 6 5 5 reconstitution n'est pas trop mal énormément ici ça a dû changer un petit peu et exactement nombre de tours me paraît déjà un peu plus normal d'un coup les diplomatie puissance faible il faut me méfie parce que ça va leur donner envie de m'attaquer pour me méfie le gourdement pré économiquement je suis bien c'est un maval et la base ici une fois que j'aurais stabilisé qu'est à son cause ou mais objectif c'est cause ou qu'est cause ou qu'est ici c'est un truc depuis j'ai pas envie de t'envoyer trop loin pas pu voir ce que je voulais voir je voulais voir la vie pourrait retourner dans la mienne mais pas pu après ce qu'il reste pas batteur et porcelaine ça c'est une bonne vie après si eux ils s'en parlent un petit peu se réchisse n j'en doute vu qu'ils ont beaucoup d'armes et ça serait pas trop mal pour nous c'est bon la tori bouvure deux armes et normalement la tori vont quand vous considérez mon offre ne lorgnez pas sur le bourgeon regardez l'arbre entier non en fait tu me demandes de te payer pour rentrer en guerre contre quelqu'un que je suis peut-être déjà en guerre je pense à voir alors la terrible bataille vient de commencer j'ai souvent ce qu'il avait deux armes et donc ça m'arrange qu'ils en aient qu'une ils ont tous des points communs au niveau des batailles c'est que vous êtes toujours sur une position surélevé au niveau de bastions donc effectivement ça fait toujours que votre fort ou votre forteresse ou autre vous avez toujours une position défensive qui est extraordinaire vous avez toujours été inquiets pour vous alors que si vous vous souvenez de pas en pompiers de ta voir on avait parfois été dans des creux notre forteresse aucune logique vivit discours de bataille oui 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 ce qui m'embête c'est qu'il peut attaquer des quatre côtés je ne vous cache pas qu'avoir un archi de puce aurait été très utile 1,2,3 non pas encore alors a par contre chose très intéressante d'un point de vue militaire en fait la chose intéressante c'est que l'ennemi c'est tout foutu dans un angle dans un angle là effectivement les ikuiki une faction très religieuse donc ils ont des bons morale comme j'ai pu vous expliquer dans la partie précédente et leurs unités effectivement on tour des unités de moins un peu dans toute leur organisation ils ont des unités d'achigarou plus nombreuses mais moins efficaces les archi sont au dessus archi 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 voilà ouf moi par contre je vais prendre tarif j'aurais dû prendre tarif j'aurais dû prendre tarif voilà 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 eux ici ils vont perdre beaucoup de troupes ils vont se replier et je vais envoyer deux je vais tester un truc j'ai peu le temps de le tester c'est pas grave bon par contre ils sont ébranlés déjà ça c'est une excellente nouvelle les ronins c'est l'équivalent des samouraïs mais en plus fort je veux dire ils sont moins nombreux dans leur pack d'unités donc tout le monde me dit que mur de pique est fumé bref moi j'encore deux réserves une pouille j'ai encore plein de unités en réserve en cas de besoin en quête C'est pas trop mal de tenir les murs de pique pour les samouraïs qui tiennent le flux en gauche. Bon après j'ai peut-être sûrement perdu quelques unités mais... Je vais faire une sortie avec une troupe, ça ça reviendra bien sur moi. J'aurai ce qu'il faut, même si je pense que c'était ce qu'elle est morte. Non, c'est ça. C'est une de nos unités à utiliser toutes ces munitions mon Seigneur. Le but c'est de tueur d'archers. Si je lui ai tué, c'est une victoire. Ouais, je tiens extrêmement bien. Y'a rien à dire. C'est une chigarou, c'est pas encore toi. Tu as plus de flèche toi ? Hop, j'ai rien à dire. Voilà. Je vais retourner les rangs. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Le but c'est de tuer leur général. Si je lui ai tué, si je lui ai tué leur général, leur moral va flancher très rapidement et la bataille devrait être gagnée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Surtout les samouraïs, enfin les renards, chez eux. J'ai l'impression quand même qu'on vient de pulvériser leurs troupes. Ah bon, moi j'ai perdu aussi beaucoup d'unité. C'est parti ! Mais bon, là... C'est parti ! Ils ont perdu quoi ? Après 185 hommes, donc ils ont quasiment perdu toute leur armée. Et la deuxième armée... Nickel, la deuxième armée va sur Musashi. Donc à manière dont l'ennemi s'est découpé, ça m'arrange. C'est parti ! C'est parti ! Je vais envoyer deux unités, pas besoin d'envoyer trois armées. Voilà. Un, deux, trois, quatre... Six, sept, huit, neuf... Neuf unités... Dix... On va quand même remonter un peu les troupes, vu qu'on a perdu beaucoup. Ici, je crois que le malus est... Dans ma faction, le malus qui touche avec Shinano du Sud. Un reflet d'un matériel sous vos valences face au long et aux rues d'hiver. N'est-ce pas possible ? Un matériel sous béni de sa lumière écarte en toute crainte et tout doute parmi votre peuple. Ce n'est pas du corps qu'à saison d'hiver. Puissant mon bonheur, puissant mon moral aux unités. Pas mal, pas mal. Si je pourrais augmenter d'un cran. Sauf que je crois que pour faire les Naginata, il me faut une technologie que je n'ai pas. Ah non, je peux... Oh... On va viser ça, alors. Moi, je suis en train de regarder pour augmenter ma richesse économique. Bah... Ah, des ports, ça peut être bien, ça. C'est peut-être mieux de faire des ports que de faire Maison Jutsu. Ah, je ne peux pas faire deux ports de commerce. Euh... On va faire ce bâtiment-là. Euh... Diplomatie Hikoiki. Rebelle bouddhiste. Et si, c'est des rebelles. Intéressant. Je prends que c'est qu'ici, il est pressant de l'armée, c'est combien ? Moins 4. Euh... Prochain tour, il finit le bâtiment, moins 4. Si je bouge l'armée, normalement... J'ai tout mon agent, ici ça fait un bonus de plus 2, ici moins 1, donc ça fait un plus 1 normal au prochain tour. Après, j'ai toujours ici cette guerre-là qu'il faut que je finisse en récupérant le sud, mais bon. Et économiquement, vous voyez, j'ai augmenté un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En général, 6 unités de tir à distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de corps à corps. 2 cavaleries légères, 1 général. Bon, par contre, leurs flèches enflammées, j'ai eu de la chance à bataille... Ah bon, j'ai eu de la chance déjà, ils viennent que de deux endroits. Les flèches enflammées auraient pu me foutre le feu à mes défenses, c'est pas le cas. J'ai eu pas mal de chance sur ces points-là. Les gars, si jamais je peux faire pareil qu'à bataille d'avant, récupérer... Faire une sortie, Kayari, récupérer les généraux. On sera bon. Et là, j'ai des tours en plus. J'ai des tours en plus. J'ai des tours en plus. Je pense que c'est un peu de la tête. J'ai des tours en plus. 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 Je me suis dit que je vous disais de vous laisser la couche et un mandage sur ce crime, je suis dit. Je me suis dit que vous voyez quand vous voulez savoir quelqu'un dans le cadre de cet été. Oui, moi je vous laisse. J'ai des tours en plus. J'ai des fun. J'ai les aidés dans la haute range. Je viens de verder. J'ai des Action. J'ai les Sens. ils sont en place unité ici une unité les harry avec moi mon général verre ensuite derrière archa shigaru archa shigaru ça c'est un problème par contre à droite à droite il y a eu en général donc ça me donne envie de faire une sortie sur à droite déjà les pertes ennemies sont déjà importantes on s'en sort pas trop mal déjà sur les premières volées de flèche chez les gars sont déjà bien important ici j'ai oublié ces deux unités là toi tu vas vite te repris là-bas toi tu vas aller à leur place toi tu vas aller à leur place toi aussi tu vas aller à leur place toi tu vas aller à leur place toi tu vas aller à leur place j'ai déjà vu le nombre de troupes que j'ai tué avant même qu'ils puissent monter vraiment au dessus peut-être un peu de tk mais au moins voilà moi je suis sûr qu'à défense ils tiennent le coup j'ai oublié de replier eux ça c'est très de ma part à shikaru sabre d'emprunt ça par contre c'est un problème il me faut deux troupes de plus pas trop endommagé peut-être en train de tenir aïe de fonds mais pas ici d'un toit c'est qu'à tuer général et si je le tue hop ok retourner ici vous aussi plus de flèche en général je suis il a survécu malheureusement pour moi bon la victoire est belle tatouateur plié t'as plus besoin d'être sur la ligne de front on va séparer un peu mes troupes eux sont attrapés ah bah ça c'était des renins elle est une des rares unités de renins qu'il devait avoir ça parfait il fuit on va continuer la bataille cette bataille était un peu plus simple que goutte mine de rien enfin plus simple et plus dur mon général va pour chasser un petit peu et rona voilà les samouraïs sont un 89 ils ont passé à 120 les archirona bon général est en train de faire un carnage le but de cette chasse c'est pas forcément de tuer tout le monde mais c'est de pas forcément si c'est quand même de d'empêcher que les unités se reforment il faut quand même être franc après il y a peut-être certains qui vont peut-être s'en réchapper mais bon la majorité des archers seront morts oui il y a eu beaucoup de sang eux sont morts ah tiens la round 2 oui ils ont attrapé tout voilà il n'y a plus d'archers Hachigaru les ronaïs n'ont quasiment plus en avoir niveau pertes il n'y a que voilà j'ai quelques unités qui ont pris quand même un peu tarif ceux notamment qui ont bien combattu mais globalement les pertes sont minimes n'oubliez pas aussi quand vous escaladez vos troupes ont une probabilité de tomber des murs donc prenez toujours le mur le plus petit idéalement bon on va choisir entre un mur haut et un mur petit si le mur haut il n'y a aucune troupe derrière prenez le mur haut mais en fait vos troupes ont plus vos troupes sont fatiguées plus elles ont de chances de chuter donc faut faire attention à ce petit paramètre là voilà par contre leur armée ça fait deux armées Ico Iki que j'explose ah j'ai exécuté bon bah mon metsuke est mort bon bah tant pis euh toi tu vas bouger un tout petit peu je vais te fournir quelques hommes en plus voilà tac et votre armée va bouger là-bas ah hop ici bon bah toi tu vas aller chasse tel général le seul survivant c'était le général mais voilà pareil leur cavalerie tant que leur cavalerie c'est systématiquement comme ça tant que leur si vous sortez une tédia tant qu'ils ont encore des unités qu'ils peuvent aller sur les murs il n'en va pas le général où les cavaliers il faut pas descendre donc si vous sortez une tédia rue au bon moment vous récupérez en fait la cavalerie qui fonce dessus il voulait tuer je suis retourné là-dedans printemps non pas de printemps ah ici ah dans deux tours il y a une complexe minier donc complexe minier 10 puces 1200 en plus 1002 une position de 23 donc quasiment 3 quasiment 300 en plus un peu moins donc ce qui est quand même non négligeable en richesses complémentaires ici on va commencer à augmenter nos richesses parce qu'ici il y a idées à prendre si je prends ida si je peux bah les deux priorités bon ça vous vous en doutez ici pour réparer du conflit pour effectivement augmenter ma vitesse de recherche dans les arts ce qui est en répression dans le clan après je pourrais viser ça mais c'est pas priorité déjà je vais faire ça temps de construction des châteaux moins 10 temps de coût de construction moins 15 et c'est effectivement je récupère un moins 30 ici donc autant dire ça sera énorme gestion du clan famille conseil comment ça se passe ici toi tu es toujours là toi tu as la finance c'est ça au dano de bounaga il devrait bien à 15 ans et quelques deux morts il obtient la majorité donc je c'est lui qui se mettra ici qui me préparera une armée contre eux et bonus du printemps c'est quoi ? pas de bonus au printemps voilà voilà voie de la lance pareil il y a ici il faudrait que je le fasse pour récupérer de lances zone du général la mode c'est des flèches en framer 10% de précision pour tous les archers énorme ça 10% du test de rechargement sur tous les archers c'est énorme il n'y a pas plusieurs ressources ça va ah si si c'est la terre plus 5% de taux de réconciliation plus 50% de munitions pour toutes les unités d'archers c'est énorme ça mon avis ça va être après ces deux technologies après je pourrais viser on va faire un techno pour moi on va rester là dessus ici je vais tout pouvoir conserver naginata ici il faudra que je construis ce bâtiment à deux jours d'archers et derrière d'autres d'archers dans deux d'archers idéal montre mais je construis ce gars ou une tête de la porcelaine comme ça jamais leur en plus sa précision non j'ai pareil à un batteur d'armes d'armure pareil les troupes mais vous que j'efface dans les endroits où j'ai des bâtiments comme ça qui m'améliore mon armure ou mon attaque si c'est à dire ouais mais katana ils ont une meilleure armure raison de leur attaque en mai alors moi je suis toujours peu or c'est mon point de vue j'ai toujours préféré augmenter l'armure qu'augmenter l'attaque en mai je trouve que les unités tapent déjà assez dur comme ça augmenter effectivement encore d'encore ces critères à sont pour moi je trouve inutile donc on voit que la taurie ont avancé comme prévu sur la vie que je pensais tout ce que j'adore quand tout se passe comme j'ai prévu il veut souder la vie il me fait crie que l'autre qui veut soudoyer mes villes j'ai même pas fait gaffe à ce qu'il avait en face j'ai vu qu'il y avait plein d'unités de samouraï samouraï yari je crois uniquement quasiment il pleut mais il y a toujours des parties de phrases qui sont identiques je suis réflexion ce qui veut dire sur nos ennemis alors trois unités à gauche trois unités à droite toi je vais te mettre en réserve plus trois ici priorité c'est trop pas mon yari là les archers on les repris j'attends de les repositionner plus dix points effectivement actuellement je prends par an parce qu'une ta qui a déjà dix expériences donc il ya déjà 45 de leurs chargés 10 40 de précision plus dix points de précision c'est à dire je passera 50 d'où ce qui commence à faire vraiment des unités qui tape très très violemment tout faire ça comme ça toi je vais te remettre un peu plus au centre sa mère pas trop mal et en fonction de comment c'est on vient on vient de découvrir deux petites choses à te marcher samouraï archer samouraï samouraï yari samouraï yari samouraï samouraï yari donc on peut replier il y a encore ce bug là de sélection je vais pas y faire à la mano c'est pas grave toi ici position dispersée toi ici position dispersée mon petit samouraï yari tu vas alors le fait qu'ils aient des armures font résister quand même mieux aux flèches par contre je vais s'imaginer que c'était des balles et bah ils sont peut-être beaucoup moins précises mais par contre l'armure on s'en fiche après je trouve que les flèches font déjà assez de dégâts comme ça donc c'est pour ça que c'est pas utile de de passer je trouve aux unités à arquebusier etc alors chez samouraï ils ont déjà perdu quand même déjà des troupes ouais vache mousse en général c'est quoi tu vas sortir et tu vois toi tu vas te replier également c'est quoi je vais sortir un autre régiment là parce que le général et demi est en train j'ai sorti un peu trop tôt après j'ai confiance en eux donc c'est pour ça je m'inquiète pas trop ok toi tu vas venir remplacer les pertes ta meilleure ils tiennent sacrément bien je sais pas comment ça se fait qu'ils tiennent aussi bien mais ah j'ai oublié que l'ennemi était en train de remonter sur les murailles toi tu vas vite t'aille là bas t'as mieux tenu que ce que je pensais je vais être franc paris peut-être toi tu vas pouvoir ressortir le but c'est de sauver mes Yari ça reste quand même ma meilleure unité actuellement que j'ai bon par contre c'est quand même une sacrée boucherie c'est une certitude encore une fois j'ai sacrifié quoi ? beaucoup d'unités de garnison, des archers et globalement au reste ça par contre ah ça priorité aux archers samouraï c'est ce qui m'a fait avec 2-3 tech 2+, mes archers mes Aschigarou peuvent largement tenir les archers samouraï après voilà, et là j'ai fait le j'ai fait la chose la plus importante j'ai tué leurs 2 généraux donc là ils ont plus de généraux et au niveau des troupes rescapées je pense pas qu'il y ait beaucoup de survivants parce que les archers samouraïs de là où j'ai mon duel uniquement d'archers sur la gauche effectivement se sont repliés par là où il y avait mes Aschigarou qui est attaqué leur général ouais bah tu tomberais stomp d'ailleurs mais rasé Oda Hattori c'est ce que j'avais supposé Clé Hattori allait venir donc là par contre ça va venir extrêmement compliqué parce que quand ils vont m'attaquer ils vont m'attaquer violemment on va produire ouais mon démyo tu me prends cette vigle bien t'es level 4 nickel hop je sais que t'as eu beaucoup de pertes par contre tu peux me prendre cette vigle là voilà c'est une perte de le problème c'est que le problème c'est que j'ai grossi les richesses augmentent quand même un peu partout dans mon empire ici provision alimentaire globale voilà alors mon démyo je sais que t'as pris un level plus en garde mes glées des cartes du corps plus en honneur du démyo le problème c'est qu'en honneur je peux en je vais te prendre comme ça tu seras en honneur maximum l'honneur maximum permet d'augmenter de 2 points mon ordre public partout donc ce qui est énorme ici on va faire ce bâtiment là j'aimerais bien finir cette technologie là mais je sens que ça va être compliqué en fait il va remonter des chisennes sur moi il va remonter de là-haut il fait chier oh putain vous êtes un honnête homme devant nos portes il vaut mieux ceci qu'un assassin qui a bondi par-dessus la murale en offrant un otage comme garantie l'un des enfants du daimyo mais pas un général peut être envoyé dans un autre clan pour une période de 8 saisons si à la fin de ce temps le marché a été honoré l'otage sera libéré mais si l'accord est violé à tout moment l'otage sera exécuté moi j'écouterai ce que vous avez à dire mais il vaudrait mieux que cela vaille le coup l'écho et qui prospérité à moindrie puissance modérée ne soit pas cette fois à modérer donc c'est ce qui prouve que j'ai quand même fait les bonnes décisions ça c'est ultra fort ça peut être lancé l'unité au combat lancé au combat permet de l'unité bouge plus par contre ça augmente l'efficacité de tous les troupes autour donc c'est énorme là je comptais prendre ça de toute façon donc la ot ne sera plus un problème augmente la durée de siège augmente le moral d'achigarou je m'en fiche un peu de ça un biscotte plus attaques en mai plus de charges plus un d'armure voilà ça ça peut être pratique le dernier tout peut être pratique souvent un général ultra fort c'est vrai pour toutes les unités sous le commandant de cet homme de toute façon tu es en train de reprendre je suis en train de reconvertir tranquillement à la religion et après lui j'attaque après casuka casussa et comme ça après effectivement je récupère toute la péninsule ici et après je peux faire ça ce n'est mon armée à rigueur ici un simossa au niveau du guet quelques tours pour que ce soit reconstitué ça ne donne pas de richesse de faire ça donc je ne vais pas le faire je vais faire récolte de sabre je vais faire récolte de sabre et il commence à avoir des katanas sur le flanc gauche parce que sinon je vais pas en sortir en tout cas voilà j'ai récupéré deux provinces qui m'avaient volé ici dans un tour je vais pas tout peut dur et passer aux 6000 mais je reprends dans toute similité manger d'armée avec ses améliorations technologiques tamac sert un petit peu mais tech pas encore que jusqu'à 160% mais bon c'est pour ça de prix alors ici les ports port de commerce je vais pas dire non la taurie regardez la taurie c'est devenu un gros problème parce qu'en même temps qu'ils ont pris les chisennes ils sont allés à gauche là ils ont pris 1,2,3 ces trois territoires là ils lui ont pris ils ont tout ça donc ils ont quand même un sacré empire il est daté de toute façon au pire des cas ils ont ils ont ces trois territoires là donc autant dire que c'est négligeable par rapport à moi les Fukushima propriétaires non c'est pas les Fukushima c'est Atakayama ont beaucoup ont beaucoup de géométrie de territoire mais ça va les Hikohiki le but c'est de récupérer cette forteresse là et je l'attendrai dans le code là j'avancerai pas plus loin ici on voit qu'il n'y a pas grand chose cette ville là pourrait être intéressante mais il faudra que j'arrive à pousser de deux villes il faudra que j'arrive à récupérer il faudra que je récupère ça parce que s'il me déclare à guerre et pour m'attaquer autant les deux villes donc ça sera un peu un bourbier ici si je monte là après je pourrais descendre là sur Fukushima je pourrais monter par là ou je pourrais descendre par là pour attaquer Shimozuki je récupère ça puis paix avec les Hikohiki comme ça on récupère on ramène l'ordre on ramène l'ordre et la prospérité dans mon empire c'est pion quand même un tour à 8000 ça ferait pas de mal le but déjà c'est de ramener Grande République un peu partout si on commence à partir dans cette optique là c'est de préparer à guerre à l'ouest quand même déclarons à guerre après l'objectif c'est ici avantage c'est que je peux faire des embuscades me fout dans les bois là je fais une embuscade j'envois une armée ici sur Ys il faut qu'on y réfléchisse de toute façon il va pas tout nous trahir ouais voilà rien de surprenant jusque là Hashi Garou personne sait me servir que nous c'est de toute la Chigarou ils sont un peu moins à produire c'est de toute la Chigarou c'est de toute la Chigarou voilà c'est bon je me finis cette péninsule là comme ça on n'en parle plus on va mettre le bâtisseur voilà ici je peux dire qu'on sourit oui je peux dire qu'on sourit nickel voilà et koiki attendez on a peut-être un parler avec prudence car vous marchez au bord bon c'est fini c'est fini je vais vous demander je vais vous demander à la nouvelle émission je ne peux pas intéressant tout ce qui pourrait être intéressant c'est quand ça te fout des naginata et samouraï naginata or sont moins forts que des liaries seront meilleurs contre la cavalerie les naginata sont efficaces contre tout ils seront à fois efficaces contre l'infanterie et seront à fois efficace contre les contre la cavalerie donc c'est une unité qui va d'un point de vue technique est beaucoup plus avantageux contre tous les honneurs armure aussi une armure de neuf donc qui rend très résistant donc le bain m'envoie moi j'adore et naginata or après j'aime bien avoir quand même des katana katana naginata ferra mais en gt2 je trouve ça je trouve que c'est le mieux j'aimerais bien poser un petit peu mes armées et arrêter d'avancer de partout dites ce que vous avez à dire mais mon coeur me dit de ne pas trop en espérer bon déjà ici ça augmente vite c'est Qu'est-ce que je... Ça fait quoi ce temps-là ? Je ne sais jamais. Tant que cible. Ça fait quoi ? Bonheur, conversion. Ah, ça améliore... Ah, attendez, ça améliore mon taux d'imposition, les temples ? Non, que le temple mètre, ok. Que le bâtiment unique, il n'y a que le bâtiment unique qu'à meure le taux d'imposition, ok. Après, ça ne serait pas déconnant de le faire dans cette région quand même. Parce qu'à mine d'or, même ça augmente de 25% mon taux d'imposition, on ne va pas dire non. Par contre, l'administration a pris quand même un sacré coup. De toute façon, après, il faut qu'on dit tout sera croissant, ça. On va bien voir, on va bien voir. De toute façon, ça va être le but, actuellement, ça va être le futur objectif. Parce que c'est Batoula, ne coûte pas très cher. De mémoire, coût de recrutement 50, 100. Donc, c'est pas ce qui coûte très cher, mais c'est ce qui peut très vite améliorer notre commerce. Donc, ça peut être très intéressant de très vite en envoyer. Là où c'est du fer, je crois, c'est du fer. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, c'est le moine du shogunat qui a provoqué des rébellions, en fait. En fait, non, toi, tu vas, vous allez, ah, quoi que non, toi, tu vas te reclier. Alors, actuellement, ça ne sert à rien de faire le siège, il n'y a pas assez de troupes. On va renforcer un petit peu ton armée. Et où, qu'il y a un port militaire ? C'est pas ici. Toi, t'es bien. Économiquement, on est très très bien, gars. Regarde, on peut commercer. Ouais, regarde, on fait du commerce. Bon, tout le monde me déteste, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est pas lié à mon empire, ça. Tout le monde me déteste, c'est lié juste à mon démiot. Donc, ça, on est bon. Ah, voilà, gars, il va se poser une question. Est-ce que je fais plutôt deux naviguées ? Je vais faire deux katanas. En retour, ils me produisent, ils me continuent de produire mes unités. Donc ici, vu que j'ai enlevé le problème de consommation de ressources, que c'est ça, en fait, comme je... D'ailleurs, ça, ça, si je monte un petit peu, ça fait que de l'argent et du monnaie. Là, il peut se poser la question, est-ce que je commence à construire plus de port de commerce ? Là, je commence à parler, je double encore ça. Ici, c'est fini. Bon, et c'est là, de toute façon, on réfléchit pas ici. Ici, je vais vite le monter. On va déjà faire quand même des bourses de riz un petit peu partout. Ça doit pas être loin de ton... Ouais, t'es pas loin du... Du levé que suivant, mine de rien. Et si en cas de tour, il se reconstitue l'armée, nickel. Moins de 10% encore. Enfin, moins 15% du coup du château gaffe. La forteresse, là, c'est une des premières que je vais faire. On va être franc. Là, ça m'augmente pas mon taux d'imposition, ça. Ah, ça m'augmente pas mon taux d'imposition, je pensais. Bon, après, ça m'a quand même augmenté... Alors, avec mon mode, ça va quand même augmenté fortement ma croissance urbaine, donc on va pas dire non. Les impôts sont fixés par rapport au clan, et si vous souhaitez vous consacrer uniquement à la guerre, la gestion des impôts peut être automatisée en cliquant la case dans cet onglet. Voilà. Encent, permet de construction de temples légendaires, permet de construction d'écoles de l'arri légendaires, permet de construction de routes imparées de citadelles, permet de construire les écuries avancées, permet de construction de terrains d'entraînement au sable, permet d'avoir été tenu d'arc légendaire. Voilà, ça vous permet de construire... Kabuna Kama, Kabuna Kama, c'est le dernier bâtiment de ça. C'est ça. Il y a effectivement, vous voyez, plus de 2000 de richesses, 35 de croissance urbaine. Bon, ça coûte 4000 quand même bâtiment, mais globalement, ça peut très vite rapporter énormément. D'ailleurs, je me pose la question si je fais un mètre souké ici... De toute façon, ici, c'est... Ici, c'est réglé, ce problème économique. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait un truc particulier pour Eudemio. Voilà, c'est doré pour Eudemio. C'est bon à savoir, ça, j'ignorais. Bon, ben là, on voit qu'au niveau commerce, ça me rapporte énormément de faire tout mon commerce. Donc, au global... Je gagne autant avec le commerce, punaise. Je ne pensais pas que ça me rapporterait autant, quand même. Parce qu'ici, au global... Ici, par curiosité... Et Atori font 645 de commerce, je fais quand même 895. C'est leur capital. Donc, ici, au moins, je sais. Après, voilà, moi, j'ai une partie de ma richesse. Ouais. En gros, j'ai la... La Atori passe par là, pour me faire mon commerce. Alors que tout le reste passe par le sud. Il passe par mon port de commerce qui est ici, je présume. Ah, c'est ça, il passe pas. Et je présume que Ikoiki passe par un nord aussi. Euh... D'accord. Ikoiki... Euh... On m'explique, là. Et vous dit que c'est ça, non ? C'est pas... Bon, c'est pas grave. Ici, on va commencer à construire, donc, nos fameux navires. Coût d'entretien, 55. Ok. Ouais, de toute façon, on va pas trop s'y concentrer. Et puis, ils vont lancer un assaut, ils vont encore se tuer dessus. Ils se régénèrent bien. Ah, les Iko... Alors, par contre, chose très intéressante, regardez. C'est revenu Ikoiki, ici. Très, très intéressant, ça. Ça veut dire que les Iko... Par contre, les... Moi, je vois qu'il y en a un qui est en train de longer la côte. Ce bateau non armé sert uniquement pour le commerce. S'il est repéré, son seul plan de bataille est la fuite. Tout est dit. De toute façon, le but, c'est de... C'est comme le savoir français d'utiliser, mais non. Ici. Voilà. Ici, je pourrais viser un autre port de commerce pour encore plus de richesses. Ça serait peut-être le bon plan. Ça serait plutôt de viser le port de commerce qu'autre chose. Que deux ports de commerce. Je dirais que je construis un peu plus vite mes navires de commerce. Après, ici, je crois que j'en ai plusieurs de ports de commerce. Non, j'en ai... J'en ai qu'un, j'en ai qu'un de ports de commerce. Après, on va avoir sur deux tours. Attendez, est-ce que... Il va me manquer trois fois, rien. Ça n'était sûr. Tu en étais sûr ? Bon, ben, je suis désolé, mais... Je vais croiser un peu plus. Ici, je suis sur contre ma position. Non, il kiffe, kiffe dans tout mon royaume. Ok. Royaume. Vous m'avez compris. Eté, j'ai un bonus particulier. Non, j'ai rien de particulier en été. Deux tours. Un, deux, trois, quatre. Deux tours, toi, t'es bon. Trois tours, toi, t'es bon. En fait, je sais, ça se n'est ici. Comme ça, au moins, je serais prêt à attaquer en... En cas de trahison, je serais prêt à attaquer, effectivement, mes adversaires. Ouais, il y a des trucs un peu bizarres. En gros, j'arrive à commercer à travers la montagne. C'est... C'est quand même très particulier, quand même. Comme... Oh, moi, je m'en fiche. Et comiquement, je suis en train de redresser. Voilà, comme prévu. Excellent braiteur au moral de fer. Ces guerriers représentent le corps et l'âme d'une armée. Ah, les katanas ont été produits. Ils font juste ce cri, quand même, mes ennemis. Allez, toi, tu vas bouger un petit peu. Je vais te ramener vers l'ouest. Bon, là-dessus, on va faire un petit siège, parce qu'il peut tenir qu'en même temps. Quatre tours avant la reddition. On va faire deux archers de plus. Après, ici, j'ai bien envie de faire un port militaire pour très vite avoir des... Et après, le port militaire, cale-sèche. Trois de capacité de recrutement. Ah, où j'étais de faire quand même... Je vais faire juste quelques petits trucs comme ça pour... On a vraiment préparé à la guerre. Naval, parce qu'on a vu que l'autre avait une armée. Et la vague. Donc, il y a un risque de débarquement un peu partout. On va faire des cobayas archers. Ici, les Nodachi. Après, les Nodachi, s'ils ne peuvent pas charger, ils sont beaucoup moins fort que les cadenas classiques. Ah, ici, je vais pouvoir récupérer du bois. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas dans une région navale. Donc, la réduction des coûts de production des navires, ce n'est pas intéressant. Par contre, où est-ce qu'il y a du bois navale ? Ici, peut-être ? Parce que du bois qui n'est pas dans une région navale, c'est con, en fait. Ici, c'est acquis. Ici, ça rebelle encore. Allez, deux trucs de rebelle là-haut. Allez, hop, ça, c'est bon. Il y a qui l'âge, mon fils ? Oh. Bon, moi, je ne suis pas trop mal. Les datés, je viens de rencontrer. Il sera capable de déclarer la guerre, par contre, les datés. Vous me méfiez de ça, parce que les datés seraient capables, en fait, de me déclarer la guerre, comme ils sont alliés à l'autre. Ouais, donc, je vais garder mon armée de l'Est. Je vais te voir la laisser là-bas. Mes deux grosses armées vont rester à l'Est. Et il faut que j'arrive à défendre sur ma capitale. Archer à Chigarou. Ouais, c'est que des archers, donc. C'est que des unités de corps à corps, donc les archers vont avoir que l'avantage. J'aurais pu me mettre sur la hauteur, comme ça, ils se fatiguent encore un peu plus. Voilà. 20... Donc, c'est 10-20-20. Moi, c'est 35-30-20. Voilà, la grosse différence entre les deux. Par contre, voilà, Morag, j'ai un Morag de 6. Eux, par défaut, ils ont de 6. Voilà. Voilà. vu qu'apparemment tout le monde me vante les mérites de ça on va le tester en vrai conditions en bataille de ces gars par contre j'aurais mis des archers sur moi je suis sceptique de l'efficacité du mur de pique par contre je suis pas sceptique d'une charge de cavalier dans le dos ah putain ça tient oh putain j'ai rien dit en fait ça tient très bien mur de pique oh la vache mais en fait c'est en fait c'est génial mur de pique oh la déroute là je manque de cavalier il y a rien à dire je manque juste de cavalier oh la boucherie je pensais quand même pas que les murs de les murs de pique était aussi violent je comprends mais pourquoi tout le monde me dit que c'est génial les murs de pique bah là en ayant testé j'ai rien perdu ils sont en pagaille ils sont arrivés ils sont en pagaille ils sont morts puis ils sont partis en déroute parce que j'ai chargé ce reflet en droit 8 544 morts à la chasse que j'ai fait à la chasse et là j'ai tué les derniers les vassaux samouraïs les hommes sont rompus mon seigneur certains ont besoin de reprendre ouah la violence ouah t'as mérité ton qu'veil hein ce petit bateau transporte des archers pourvu de flèches enflammées qui ne manqueront pas de récuire en cendres les bateaux ennemis bah ouais t'as t'as là j'ai rien à dire en fait mais du tout j'ai rien à dire en fait t'as juste pété le game maintenant tu peux prendre la ville sans défense non mais euh par contre j'ai vu j'ai découvert qu'il va tu vas te préparer à un petit problème de droite tu vas essayer d'aller le plus loin possible ici alors on discutons peu discutons bien ouais il ya par contre ça coûte plus rien ça coûte vraiment plus rien c'est que par défaut ça coûte 5000 ce bâtiment là 3002 3002 non 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 ça coûte pas 3002 si alors ça coûte combien un château en temps normal 5000 non pas possible il ya un problème dans les coûts ah bah les coûts bah oui mon mode il doublait coup je suis bête ils ont augmenté les coûts des châteaux et autres donc ça ça va les 5000 ouais donc ça c'est 5000 dix mille 4 j'en faire trois de plus non mais après on va dire ici au global toute façon mon économie est ultra bien si je porte j'aurais pas mes deux samouraïs au bon moment tant pis j'aurais bien aimé ouais toi je t'ai fait quand même mais bon le bois que le bois c'est quand même un truc intéressant le bois ça va me rapporter quand même encore des richesses non j'exporte ah j'exporte plus tout par contre ah là là je serai encore plus riche si je peux tout exporter il ya tori je te propose la paix que voulez vous parler si vous tenez à votre langue bah excuse moi c'est toi même toi qui intégrité douteuse oui c'est toi qui m'a trahi quand même j'ai des armes qui attendent d'être poli j'ai des coups j'ai des cobi archi ici cette marine est en train de se développer tranquillement mais sûrement et celle ci faut deux tours pour qu'elle arrive parfait un parfait dans le sens où elle arrivera bien assez vite en position d'ailleurs toi tu vas faire une petite ferme que je n'avais pas encore fait non 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 alors par contre dans les technologies on va stopper un petit peu les technologies économiques on a alors chercher les technologies du genre celle-ci du genre celle-ci sont d'excentes technologies j'ai moi j'ai privilégié vraiment l'économie et la recherche la recherche pour parce que vous avez vu j'ai deux écoles traduces j'ai deux écoles ici qui vont permettre très rapidement de pouvoir très vite augmenter les tests de recherche donc ça c'était pour moi une priorité absolue des focus on va chercher la voie de la lance même on va chercher ça en premier c'est le ciel et la terre après voie de l'avance je crois que j'ai une heureuse j'ai un j'ai gagné rien à shigaru donc voie de la lance en priorité une unité de puces est toujours bon à prendre voilà et katana sont toujours prêts à affronter d'autres katana todoyoufimi si je le tue je suis bien ici c'est des rebelles 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 donc ici de toute façon là actuellement le but c'est de péter c'est de péter tout ça ou de l'eau d'au moins libère sûrement récupérer ces deux villes là parce que ça les trucs de ninjutsu rapporte mal d'argent celui ci je pourrais libérer comme ça ces deux villes là ce qui me donnerait deux trucs de commerce et je libère aussi celui ci ouais comme ça je libère j'y vers ça 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 me permet d'avoir comme ça trois amis trois commerces en plus et je récupère ici mon point idéal c'est ça en gros me faire des me faire des vassaux pour économie voilà donc il y a un deux trois quatre cinq six six unités d'archer j'en ai j'en ai cinq j'ai par contre moi c'est les archerashigaru oda donc meilleur que eux leurs unités à eux ont l'avantage de pouvoir se déployer plus rapidement jutsu jutsu deux katanas contre deux katanas même deux ennemis on va dire les vassaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et on est kiff kiff donc globalement globalement je suis très bien oh et là par contre c'est une map défensive extraordinaire ils seront mieux de l'eau réduit à vitesse de dépassement et ça je reste pas ils étaient rentrés toutes les unités surtout à cavalier très très bien ça alors ça ça alors par curiosité ça ça 11 14 6 15 5 11,14,6,15,5 donc ils ont une meilleure attaque en mêlée donc je lancerai beaucoup plus rapidement j'ai potentiellement un nouveau général que j'ai gagné à cette bataille du fait alors par contre c'est toujours pareil je déteste les champs de bataille à 4 entrées par contre par contre je pourrais me déployer en sortant non je vais pas sortir du fort il faut juste que j'arrive à savoir comment ils vont m'attaquer stop voilà merci samouraï hachigarou hachigarou ici pas d'unité de tir hachigarou 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 alors juste l'histoire de hachigarou infanterie lancier qu'on reprenne les hachigarou 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 leurs unités vous voyez 4,1,23,2,6 on va le comparer le moral on s'en fiche un peu c'est pas le truc le plus important même si j'en ai un meilleur que bonus des gars contre la vingt-gring on ne serait équivalent ce que ça reste d'ailleurs armure on serait équivalent ça reste d'achigarou bonus de chars on sera pareil c'est pas là mais vous dire contre défense en melee, attaque en melee là où je vais avoir une grosse différence par rapport à eux eux par contre ont un avantage je sais pas si c'est noté c'est pas noté sur leurs fiches techniques c'est dommage leurs unités peuvent se déployer en gros vous avez parfois des zones blanches quand vous déployez vos unités ça peut être des unités en avant-garde et toutes les unités à tori ont cette faculté là alors là je viens de voir un truc par contre tous les archers sont là deux généraux sont derrière donc toutes leurs troupes de tir sont là ok donc ça veut dire que vous je peux vous replier là que vous je peux vous replier là et que mes katanas je vais vous foutre derrière toi je vais te mettre comme ça donc toi tu vas légèrement te décaler ici toi sur ce flanc là je m'en contrefiche totalement toi ici c'est important que tu te repositionnes toi c'est important que tu te repositionnes le plus à droite possible et toi il faut absolument que je te repositionne tout à droite voilà le but c'est vraiment de déplacer tous mes archers non je pourrais pas avoir assez donc de tir donc toi tu vas être alors deux possibilités soit je te mets ça comme ça soit je te fais comme je fais assez régulièrement c'est à dire je fais ça comme ça les vassaux samouraï vont aller ici donc le bon pareil là c'est vrai qu'on n'est pas monté mais on peut prendre pareil les archers higarou à tori 25 25 20 bon les maisons de veille de plus mais par défaut moi c'est 35 30 20 35 30 20 donc 10 de président plus 5 2 non 5 de prix excusez moi 5 de précision en plus et dix d'habitants recharge c'est ça dix d'habitants recharger en plus et par l'attaque en mêlée ou autre je suis meilleur que lui et en plus ils sont levé les higarou sont levé les donc j'ai encore en plus ce bonus là katana on sera équivalent ça par contre là dessus on pourra pas y déroger ou tricher sur ce point là et voilà c'est ça flanc gauche en fait là j'aurai des archers moines les archers moines tirent 25 mètres 25 points plus loin tirent à 175 donc ce qui peut être extrêmement fort de ces batailles là quand vous pouvez commencer à tirer ici à droite c'est un peu compliqué quand vous pouvez commencer à tirer ce soir quand l'ennemi rentre dans l'eau par contre on doit ça fait drôle quand vous prenez une ça fait drôle quand vous les prenez on voit pas il est mort dans vous ah si c'est juste qu'ils sont vu que c'est foncé sur foncé voilà ils sont fatigués déjà voilà vasso samouraï vous vous êtes et ici j'ai déjà prévoir la deuxième vague voilà ça c'est les unités une fois que j'ai pété ces unités après c'est tranquille voilà et bon voilà déjà ils ont déjà perdu déjà euh quasiment 10 samouraïs Non pas vous, il faut que c'est celui-là. Ah putain, j'ai oublié d'envoyer d'autres renforts derrière. Et le but là c'est vraiment, les deux unités de katana vont y aller, vous allez retourner là derrière. Et vous d'ailleurs, vous êtes au complet vous allez sortir maintenant. Vous allez très vite au niveau de la porte. Voilà. N'oublions pas le bonus de corps à corps des samouraïs. J'ai vu je suis en train de les sacrifier totalement. Vous allez pouvoir vous mettre ça. Ok. 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 C'est pour ça que je vous donne un petit coup de main. Peut-être qu'il va y arriver aussi, mon gynérague. C'est vous, vous fuyez maintenant, après tout ce que vous avez fait mes Aschigarou, c'est que vous avez fait votre travail. C'est parti. Le but c'est de tuer leur général, les pertes c'est pas le plus important dans cette bataille. N'oublions pas que c'est en armée principale. C'est bon, Amor est en train de partir. Je vais quand même essayer de récupérer un certain nombre. Une de nos unités à utiliser toutes ses munitions, Monseigneur. Voilà. Eh ben dis donc cette bataille. Mes unités. Non. Mes unités de katana. 377, voilà. Comme prévu. J'ai juste mes archers qui se sont fait choper, donc ça c'est un petit peu le truc dommage, mais c'est pas encore trop grave. Les deux de dehors qui ont fait pas mal de kills, ils ont attiré pas mal de troupes. Alors, manque de chance, c'est effectivement ils ont des troupes qui sont revenus derrière. J'ai pas prévu ça. J'aurais dû mettre ici des Hachigarou, j'aurais dû foutre mes archers qui étaient ici, qui servent à rien. Les mettre là, comme ça ils auraient pu tirer un peu plus tôt dessus, mais c'est pas... pas grave. Ici y'a quoi ? Un archer Hachigarou, ils sont trois dans celui-là. Lui, il est tout seul, donc je sais que c'est des unités qui se reformeront pas. Hachigarou, Yari et mes samouraïs ont fait le café. J'ai sacrifié mes unités de garnison, mais vu qu'elles se reconstituent entre les sièges, on s'en fiche. C'est plus tard en fait que les garnisons sont considérées comme des vraies unités qui au fur et à mesure d'expérience qu'ils gagnent, conservent entre chaque bataille des sièges, etc. C'est, je crois, Rome 2 qui implante cette idée là. Que sur Shogun 2, c'est pas encore le cas. C'est... Les garnisons se reconstituent à chaque fois. J'ai perdu quoi, mes deux vassaux, j'ai perdu l'unité d'Hachigarou ? Il a perdu quoi ? Il a perdu... Tous les autres sont armés, il y avait 3 1160 hommes et il reste 140, il y a plus d'autres 3 000 hommes. Moi j'ai perdu la moitié de l'armée. Si on me propose de l'adopter, je l'adopte, je vous le dis. Le gouvernement de puissance et le soutien de notre gauche touche plus de personnes. Voilà. 4, 8... Deux archers de plus, hop. Deux archers de plus, hop. Ah putain. Il faut me méfier de sa bord d'allure. Il faut me méfier des pirates. Je vais te former un archer en plus et je vais t'en envoyer un. Tu me mérites. Ici... Je pensais recruter des Yaru mais ça peut être le cas. Bon, ce tour-ci, tout est dépensé là-dedans. On ne va pas... On ne va pas y passer 115 ans. Tout dans l'économie et la recherche. Euh... Eh ben voilà, j'ai gagné... Voilà, j'ai gagné un tour déjà là-dessus. Vous voyez ? Force de booster mes trucs de recherche. Port de commerce, on sera bon. Ouais, ils ont quand même pris tarif. Ils sont venus à deux généraux, il en reste un. Petite sacrée. Quatre expériences au moins, nouveau tout. Sinon, votre c'est quoi ? C'est Hermitage ? Non. Auberge et pèlerin, ça fait quoi ? Plus trois de morale pour toutes les unités terrestres. Grand hôtel. Plus cinq de morale pour toutes les unités terrestres. Pour toutes les unités terrestres dans cette province. Je passe à 15 de morale. Ouah, la vache. Non, en tout cas, voilà. Il est à Tori, c'est quoi ? Ah ben voilà, on va voir. Que vos mots... Quand un tigre rugit devant votre porte, vous écoutez. Mais vous... Non ? Moi, j'écouterais ce que vous avez à dire. Eux, eux, ils étaient forts. Alors, il y a vu que je vois qu'il y a un truc complet. À mon avis, ici, il y a Ishimazu complet. Ici, je pense qu'il y a des choses au KBG et il y a une autre faction ici. C'est ce que je pense. Bon, on va à monobloque, donc on sait très bien. Les écoïques qui sont en guerre contre les datés. Il y a rien à dire, hein ? Il y a rien à dire, à part que la bataille était belle. Et ici, après, voilà. Elle va augmenter un petit peu encore l'exportation. Peut-être un bon plan. Pour The Rich, il peut encore augmenter. Non, j'ai envie de... Les pirates... Les pirates sont chiants, je pensais... Ah, voilà. Les pirates sont plus... Bon, bah, ici, on va pas réfléchir, vu que j'ai... Vu que j'ai le bâtiment là qui réduit les coûts de construction route. Ici, effectivement, on va tout de suite le faire. Par ici. Voilà. On est un petit peu dans mon cœur économique. Un peu partout, là. Donc, on va... On va voir. Ici, je sais si je peux avoir... Ici, il faudrait que je fonceuse des boonets. Euh... Je pense que j'ai pas envie... Ici, est-ce que je peux pas construire un... Je construis un mètre souké. Ok. Il me faut de la vision. Il me faut de la vision. Le problème, c'est que je vois rien du tout. Ça me pose un gros problème pour prendre les décisions, là, actuellement. Bon, après, le bon... L'excellent point, c'est l'économie. Là, si vous regardez un petit peu en bas... Malgré tout ce que j'ai recruté, malgré tout ça... Ça peut me rapporter 354. Attendez, il y a un truc qui m'interpelle. Il y a une île qui est pas au Ikoiki, là. Ça, ça peut m'intéresser, ça. Après... Et daté. Demande un accord commercial. Dites ce que vous avez attiré. Mais mon coeur me dit de ne pas trop en espérer. J'échange quoi ? Un otage ? Non. Utiliser cette option pour exiger d'un clan qui l'instaure un embargo commercial contre un autre clan. Oui, quoi ? Tant que celui-ci ne sera pas levé... Tous les échanges commerciaux instaurés au avenir, avec ce clan, deviendront impossibles. Le commun... Non, on peut pas obtenir un accord avec eux. Après, s'il faut quatre tours pour rentabiliser l'accord, ça m'intéresse pas trop. Maîtriser les chevaux. Bon, prochain tour, j'ai ça. Ensuite, je fais trois tours là-dedans. Comme ça, j'aurais mes campements. Une fois que j'ai les campements... Par contre, il faut faire le bâtiment. Il faudrait que je regarde un truc. Euh... Campement... Toc... Ici, je crois que t'as... Une passe pour un bâtiment. Exact. Euh... Campement. Cinq types de campements. Alors, armurerie. Plus deux d'armure. D'accord. Caserne. Plus deux... Caserne, c'est pour la reconstitution. Ok. Pavillon de chasse. Plus cinq de précision. Ok. Jutsu. Plus deux attaques en mêlée. Ok. Plus cinq de bonus de char. Bonus de char, j'aime pas. Alors, ça peut être bien pour la cavalerie, mais j'aime pas. Donc, le truc de... Bonus de charge, ça peut être bien de mettre de pas en paquet. Dans un endroit où vous pouvez avoir de... Bah, cinq plus encore deux. Voilà. Après, je trouve ça fait peut-être un peu trop en bonus de charge à un moment. Euh... Plus sept de bonus de charge. A voir. Mais je pense pas que le bonus de charge soit le plus important au niveau des trucs. Honnêtement, je pense que les deux trucs les plus intéressants. Alors, la reconstitution peut toujours être utile quand vous êtes loin de chez vous. Ça, ça, on est totalement d'accord. Les plus deux attaques en mêlée, je pense que c'est pas assez impactant pour que ça soit intéressant. Euh... Par contre, le plus deux... Par contre, pensez à... Si on pense à plus deux d'armure, plus deux attaques en mêlée... Ça peut être intéressant. Là, effectivement, ça permettrait d'avoir un truc bien équilibré. Le plus deux, plus deux, partout. C'est un truc que je vais envisager. Faudra que j'y réfléchisse, mais c'est un truc que j'envisage. Et le dernier truc possible. Euh... Pavillon de chasse. Ça, je pense que c'est très bien avec les trucs d'archerie. Comme ici, dans les taux d'artisanat, on peut améliorer la précision des unités d'archer. Ça pousse ça. Je pense que c'est une excellente idée. Ça, c'est un truc où je suis totalement convaincu et que j'aime bien avoir. Et le dernier, c'est l'armurier, plus deux d'armure. Personnellement, je pense que plus quatre d'armure quand vous êtes sur des Hachigaru. Hachigaru qui passe de 2 à 6. L'armure de samouraï. Les katanas qui passent de 5 à 9, c'est énorme. Mais surtout, pensez à autre chose. Pensez aux moines guerriers. Moines guerriers, vous devez avoir un d'armure. Vous devez avoir un d'armure 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 d'achikaru. Vous passez de 1 à 5. Et moi, je pense que c'est sur cela que c'est intéressant de... de voir ça. Ça a bugué ou... Ah non, il y a tentative d'assassinat. Ok. Là, tu vas. On va faire beaucoup d'unités en fait, c'est pour ça qu'il vous est plus loin. On va faire un peu de temps. Je vais m'encherer. Je vais m'encherer. les 50% de munitions de flèches je vais pas dire non ici si je peux améliorer le portage par des bouts n'est lourd par contre il ya un bateau qui m'a interpellé ces scènes de koubou n'est plus grave quand ça verra important équipage pour bordé une navire plus petit 800 marins de corps à corps 80 marins de corps à corps ça peut être intéressant ça ok ok je sais ce que je vais améliorer ici c'est déjà fait oh très bien on peut en faire deux 328 les sous voilà on va encore augmenter notre richesse ici en cinq tours j'ai fini le bâtiment c'est ça que je vais vous montrer c'est les moi on s'en fout de quel moins on prend de dormir vous voyez il ya par contre pour les moines je suis sûr que l'armure c'est le mieux ce que c'est parmi les meilleures unités au niveau stade de tout leur stade commune et ses meilleures unités possibles les moines nous combattants mais sont très vulnérables aux flèches oh oh voilà ça capture vite beaucoup de bateaux donc c'est pour ça j'ai pas voulu faire plus si je commence à avoir une petite fouette comme celle ci les boulets sur les navires en fait de plutôt équilibré les boulets 55 au corps à corps 35 non c'est inverse de 55 à 2 c'est ça c'est 55 de tir et 35 au corps à corps les boulets commence à être des bons navires de corps à corps on n'a pas tous les mêmes trucs là où je pensais encore son assassin qui va tenter encore de faire un truc nous jenis à caissi conquérir la province du clan à tory oui c'est prévu en fait ici juste reconstitue ma petite flotte peut construire tranquillement que je construis et ça on a fait quoi on a fait douze tours façon n'est pas beaucoup de temps aujourd'hui pour en faire un de stream assez donc c'est déjà bien est ce que je fais prix ici je pourrais foot mais l'écrutement de katana j'ai broteur d'armure ici le batteur pas broteur batteur si commerce 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 et si j'ai trois trucs de commerce on pourrait augmenter un tout petit peu 4 5 6 à tous mes tous mes pourras seront des ports de commerce donc au moins dès dès quelqu'un de commerces avec moi je pourrais des mieux il ya cinq à archer et archer va me dominer parce qu'il a deux unités de samouraï corps à corps j'explose il ya par contre si j'arrive à péter star néan donc beaucoup de pertes avantage c'est que là au corps à corps en fait au là où ils auront leur force eux ça sera au niveau de maintenant même pas en l'archer gêne puisque lui d'ailleurs ça fait penser j'en ai sept oui c'est vrai c'est vrai que j'en ai sept non en fait je suis en fait je suis bien je suis pas mal du tout en fait dans cette bataille on veut la gdk g des broteurs qui sont pas trop mal du tout en fait il ya des samouraï liens il ya des unités de samouraï yari mais mais une tête katana seront meilleures au corps à corps que leur cavalerie mais à shigaru yari vont pouvoir s'en occuper de dehors de généraux ce fait que je suis ces deux généraux le premier vitre est gay après par contre vous je pense à ne pas faire courir mais mon dispositif ça serait bien voilà le but c'est éviter de vous fatiguer comme vient de le faire comme un gros bon ça par contre, ça par contre l'ennemi il est en train de s'envouer il est en train de s'envouer il est en train de s'envouer peut-être qu'on y réfléchit pas tant que ça parce que il est en train de s'envouer il est en train de s'envouer j'ai pas de quoi échasser il me faudrait deux en fait il faudrait deux cavaliers pour pouvoir échasser mais c'est pas grave en fait l'ennemi m'envoyait toute son armée de corps à corps il serait-ce quoi 700 hommes voilà il y a des unités qui ont pris un nombre de grevelles indécent alors juste avant de les pourchasser voilà voilà je vais libérer ça et ça déjà comme ça on fera deux assaut propre par contre c'est bien la première fois ouais bon alors le propre il n'a pas l'air très bonne très bon on va juste juste faire avoir un truc est-ce que je peux les pourchasser les détruire et me replier l'autre armée je pourrais ça serait limite mais je pense que je pourrais me la faire parce que j'ai beaucoup d'archers je vais me replier ça sert à rien de tenter le diable que je suis ultra bien et bien c'est là dessus que nous on va s'arrêter par contre voilà je vous ai dit petit stream aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps et bien parfait on a plutôt bien avancé on changera le tour au prochain coup comme ça on est bien on a on a commencé à construire une navy on a commencé à construire des trucs de commerce pour récupérer effectivement des trucs à vendre au niveau du commerce international idéalement si je peux récupérer de la soie à vendre si je peux récupérer de l'encens ou du coton coton est là-haut donc ça serait extraordinaire destrier c'est pas le truc le plus important j'en ai déjà beaucoup de destrier donc pas un problème en tout cas merci à toutes à tous d'avoir suivi ce stream j'espère qu'il vous a plu on a fait de belles batailles la défense de shinano du nord a été magnifique la deuxième défense ici a été un peu plus simple mais était belle la défense contre les atori qui nous ont trahi a été magnifique aussi faut quand même dire ce qui est on n'est pas eu beaucoup de pertes on a on a très bien défendu la guerre l'attaque on a fait là c'est pas dire magnifique parce que c'est juste que lui a fait n'importe quoi mais le katana maintenant il commence à dessus et commence à taper juste une expérience la bataille se peut la campagne se passe bien on n'a pas stabilisé le froid en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream je vous souhaite en tout cas une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre campagne ciao tout le monde ciao tout le monde Sous-titrage FR ?